La laïcité, ce n'est pas le bâton, ce n'est pas la condamnation et je le dis fortement aujourd'hui, ce n'est pas d'abord une affaire de police et de justice, ce n'est pas d'abord une affaire d'interdit, c'est une affaire d'éducation. Et aujourd'hui, nous disons honnêtement, les professeurs, l'éducation nationale vont prendre toute leur place dans cette transmission des valeurs. En France, on ne doit pas être inquiété pour ses opinions, quelles qu'elles soient, pour ses croyances, quelles qu'elles soient. Mais on ne l'est pas parce qu'on a bien séparé la sphère du public et du privé. Donc la laïcité, c'est une chance pour chacun, c'est une chance pour tous. C'est bien, il y a peut-être des lycéens qui vont lire, ce n'est pas sûr que tous les lycéens prennent le temps de s'arrêter pour lire cette charte. Et après, ça reste quand même des choses assez abstraites. Et donc c'est vrai que le rôle du professeur, par exemple, ça va être de transformer ces phrases abstraites en concret et surtout de faire en sorte que tout le monde en ait pris conscience. C'est une bonne initiative, il faut aller plus loin. Et puis j'espère que le gouvernement ou la gauche, quand il y aura des décisions fortes à prendre, des lois à voter, comme ça a été le cas pour la loi interdisant la burqa dans l'espace public, ils aient le courage d'aller jusqu'au bout. Alors, dans le passé, ils ne l'ont pas été, avec cette démarche, je pense que ça va dans le bon sens. Et j'espère que dans l'avenir, tous les Français, tous les politiques, tous les responsables politiques de France, quel que soit leur parti, se retrouveront pour défendre les valeurs de la République. La laïcité en est une particulièrement importante. Merci.